Bienvenue dans l'un des comtés les plus divisés de Géorgie. Cobb Canty, au nord d'Atlanta, compte quasiment autant de supporters de Donald Trump que d'électeurs de Kamala Harris. Deux Amériques qui se font face, y compris au café. Ces deux amis démocrates ont bien du mal à se remettre des résultats d'hier. Je suis tellement déçue par les résultats, c'est pour ça que c'est dur. Vous pourriez parler à un supporter de Trump ? Peut-être pas aujourd'hui. Moi je suis tellement déçue par l'élection. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait se dire. A la table d'à côté justement, nous rencontrons Ches de l'année, un partisan de Donald Trump. C'est mon anniversaire, cette élection c'est mon cadeau. Lui croit que le futur président saura unir tous les Américains. C'est le moment de réparer le pays. On a été si divisés ces quatre dernières années. On va revenir à nos racines. Un grand pays, on va se rassembler. Après une campagne électorale extrêmement tendue, Donald Trump a appelé hier à l'unité de la nation. Pour ce responsable local du parti républicain, ce ne sont pas des mots en l'air. Le président assure-t-il, a changé. Vous savez, il a subi deux tentatives d'assassinat et ça l'a fait évoluer, ça l'a rendu plus humble. Et puis dans son cabinet, il s'entourera peut-être de gens qui ne pensent pas exactement comme lui. Ce discours d'apaisement prôné par les républicains peut-il convaincre ? Sur ce campus universitaire réputé progressiste, nous avons fait écouter les mots de Donald Trump à des étudiants. Peu se sont montrés convaincus. Donald Trump, pour unifier le pays, ça ne peut pas arriver. Je ne sais pas si Donald Trump comprend totalement les conséquences de ce qu'il dit, ni à quel point les gens le croient. S'il veut réussir l'unité du pays qu'il appelle de ses voeux, Donald Trump aura fort à faire au lendemain de son élection. Beaucoup d'Américains ne semblent pas prêts à lui pardonner ses propos outranciers et son programme, jugé très conservateur.